Donc voilà première partie c'est bouclé, maintenant on va continuer un petit peu la seconde partie de la VOD. On va voir un petit peu ce qui nous attend, donc là on a des sous, on va tout de suite invertir dedans des défenses et de l'amélioration des revenus et ce sera pas mal. On va juste passer les tours pour le moment, il n'y aura pas trop d'action mais je pense que une fois qu'on aura bien alloché la garnison ou la ville, on sera peinard. Donc là j'ai juste passé les tours A mon avis les autres streamers devraient bien s'amuser sur les autres campagnes. Peut-être qu'ils ne vont pas m'attaquer à nouveau d'entrée. Je suis un peu mitigé parce que je pense qu'ils peuvent m'attaquer. S'ils refont une sortie après, ça peut passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, est-ce que je devrais lancer l'assaut ou attendre. Là je suis plus partisan de l'attente. Tu vas nous servir à quelque chose, tu vas revenir. Tu vas nous servir à quelque chose, tu vas revenir. Tu as quelques tours de route mais ça devrait aller quoi. Je ne peux rien faire, les autres autour de moi ce sont des têtes de mule, on appelle un chat à chat j'ai envie de dire. Pour le moment les gars, Loubou me demande que vous êtes mes deux fidèles suivants depuis quelques temps. Je vous récompense avec des héros, j'espère que ça vous plait, que ça vous fait plaisir. Même si Loubou, je pense qu'il aurait aimé autre chose qu'un Goblin intérieurement, un Loubou va vous. Si j'avais eu un chef orc, je te l'aurais peut-être mis mais bon, là comme j'avais un chaman et un Goblin. Si j'avais une autre campagne, un jour sur l'arrivée, vous voyez ce qui est tout le monde, c'est qu'en vidéo, je parle en vidéo YouTube quand je faisais mes campagnes, la qualité ça allait mais là, j'ai compris que mon PC vieilli mais quand même. On pourrait passer au niveau 3 la boule, on va le faire tout de suite. Et là, je pense que je vais faire un gros pillage à des chats. Comme c'est une capitale de province, il faut essayer de bien la piller. Quand vous serez monté les gars avec vos montures respectives, donc l'araignée pour Loubou et le sanglier, ça va être très intéressant. J'ai peur que là, comme on a pris cher sur cette bataille, il y a d'autres factions qui soient un petit peu profiteuses, vous voyez. Revenu des pillages d'issue post-bataille Q5 et moins de 100% d'usure, c'est très bien. Sur les recherches, qu'est-ce qu'on a ? Champignons qui se soignent, on le prend tout de suite ça. 10% de reconstitution de nos victimes, c'est très intéressant. 4 tours, je pense que je vais attendre 2 tours de plus, je vais essayer d'attendre 6 tours pour ne pas me prendre trop de pertes. Et là, de toute façon, ici, on va remettre un plus de... Ouais, ça devrait le faire. C'est dommage que les... Les bastions pauvères ne génèrent pas de bonus d'or public. Il n'y a rien d'autre qui génère de l'or public ici. Une tente de chaman, c'est pas déconnant, hein, aussi. Oh, l'intel sauvage, ce serait tellement cool d'en avoir une, vous imaginez. En gros, j'ai mon contour du spectateur chaque fois qu'il bug, c'est un peu chiant. Là, je pense que j'ai un petit peu mal géré la fin de bataille, tout simplement tout à l'heure. Tout simplement, ils avaient trop d'archers, je me suis passé concentré sur eux. Après, je me suis vite focalisé sur le mortier, parce qu'avec ses dégâts de zone... C'est peut-être ça mon erreur de début de partie, mais bon, il faudrait que j'arrive à faire attention à la prochaine fois, quoi. Là, je vais essayer, dans ce début de campagne, de me concentrer sur les 3 factions qu'on me demande d'éliminer. Donc, l'Ostermark, le Karakadrin avec Ongrim et le Kislev. Ah bah, mon homme, il parcourt le vieux monde. Qu'est-ce qu'il y a ? L'expérience peur du voyage, mesdames et messieurs, j'approuve. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Casse-tête, c'est pas mal. Coup de boule aussi. Casse-tête au coup de boule, hein. Attaque coup de crâne, mon homme. Alors, si j'ajoute mon homme, est-ce que ça chute et que ça avance ou pas de vie ? C'est un genre incroyable, mais sans plus. En fait, Azak, il a bien souffert, bien. En vrai, dans les termes de noms d'unité, ça serait chouard, mais bon, ils ont pris trop cher. Je ne peux pas le réciter. C'est pas passionnant, c'est parce qu'il existe trop longues. Je pense qu'à terme, je vais partir sur du orc costaud et de l'orque noire avec Azak. J'ai vu des améliorations d'orque noire, elles sont vraiment intéressantes. Ils ont deux améliorations d'armes, soit une pour être anti-infanterie, soit l'autre pour être anti-large. Donc ça peut donner une petite customisation intéressante là-dessus. Et honnêtement, nous, on s'en sort très bien parce qu'il n'y a personne d'autre qui nous déclare la guerre pour le moment. Et ça, c'est bien. On va vous donner aussi un nombre. Est-ce qu'on va rajouter ? Spécialiste, je vais te rajouter le dernier niveau de or d'atteinte pour la défense. Et je vais te mettre Arcelor, champ de vision de campagne, plus 12. C'est parti ! Ils ont remis, il y a le commandant de l'arrivée. C'est parti ! Au prochain tour, on aura l'amélioration de Karakungor. Il y a des fourrures à qui ils se lèvent, c'est intéressant. Il y a des fourrures à qui ils se lèvent, c'est intéressant. Et Birman. Je vais faire ça comme programme pour cette semaine. On va alterner un petit peu, bien sûr. Je vais dire oui parce qu'on en a besoin. On va regagner un plus un après. Il y a des fourrures à la taxe. Comment ça se passe ? On gagne encore 58. On va faire ça. On ne va pas prendre de risque. Je vais baisser les taxes pour le moment. Et après, je vais rebâtir ça. Il va falloir jongler sur ça de toute façon. Je vais essayer de te demander du déjun à quelqu'un, tiens. Non. Garotte de Mordheim. Tiens donc. En gros, il y a une bien nouvelle faction. Oui. Cette nuit, je n'ai pas d'intérêt à ces beailles grises. Le sang, le goût, le goût, le goût, le goût. Le tabacron a recolonisé la ville d'Essone. Intéressant. C'est le temps pour qu'ils se lèvent ! A mon avis, quand je vais faire la résolution autour, on va perdre des troupes. On va perdre des troupes. Ah bah, punaise. Les gâteaux de champignons qu'ils soignent ça te rend bien du troupe, ça va. Ils vont bien bouffer à mon avis au niveau des troupes. C'est parti ! Caracadel n'a toujours qu'une seule cité, donc c'est un avantage pour nous, ça sera un de mes prochaines cités j'annonce après Austermark, c'est Caracadel, c'est choupi, non ça passe, je vais juste attendre encore un tour pour avoir le tour, je vais juste attendre moins de chance d'avoir de pertes, c'est juste ça que je pense, c'est sur quoi je peux rajouter, je vais partir, je vais rusher de l'arbre centrale, je vais faire Gobigobo, ça va augmenter la puissance de mes gobelins un petit peu, la pression de gobo derrière, et encourager. Oh apparemment Caracadine ça se passe mal, ça s'est passé pour eux j'ai l'impression, ils devraient avoir la vie dure avec les gobelins d'à côté je pense. Oh tu veux lapper, bah bien sûr, tu verras lapper quand tu seras mort et enterré, tu m'entends ? Ok. On va gagner un petit peu d'ordre public comme ça. On va gagner un petit peu d'ordre public comme ça. Je vais mettre à sac. On va gagner un petit peu d'ordre public comme ça. Ça, ça va être très bien cet argent. Et je vais faire un truc, je vais faire un truc non vous avez compris. Et je vais occuper la ville. Et je vais occuper la faction. Ok, ça va. Derrière je vais raser ça. Et je vais juste recoloniser la... Hop. Azag est vir. On va prendre avec Azag. Décis tout. Je ne vais rien gagner mais c'est juste pour que la vie elle soit pillée quoi. J'attends rien de cette province comme je vous l'avais dit. Un preni de la folie, ça, ça pourrait être pas mal aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir accès à réputé écrin ? Ça, je le prends tout de suite. Je vais lui rajouter chef de tunnel. Ce qui a augmenté le commandement de 10 lors des batailles de sièges souterraines. Et 10 lors des batailles d'interceptions. J'ai également rajouté le trait bugleur. Son aura de commandement va gagner 25%. Et après je pense que je vais commencer à se spécialiser un petit peu dans l'armée. D'ailleurs ça c'est pour le rang 12. Et bah c'est pas mal tout ça. Alors, lui au bout, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Le 15 pas d'assinthe, tes dégâts des armes vont être très importants. En rêver un. Plus tu feras mal, plus tu te feras. Et notre momon. On va lui mettre quoi ? Evasion, ça, ça peut être bien. 5 de points de défense en milieu supplémentaire et 6 de vitesse. Et derrière je vais te mettre... Réserve de vente magie plus 15. Et magie tellurique, ce qui va réduire tes risques d'échec de sort de moins 15%. Bien. Bah maintenant on va pouvoir rentrer tranquillement et sûrement du côté de nos montagnes. On va laisser la ville se détruire d'elle-même. Et se révolter tranquille. Et d'ailleurs je pense qu'on va essayer de piller un petit peu qui se lève sur le passage. Ça pourrait être marrant. Même si il faudra faire gaffe d'éviter une guerre avec eux tout de suite. Oui Azat, oui, oui, tu vas piller. Oh, il y a une peste Azat, ça c'est bien. Il faut rester grandis, mon seigneur. Les récits de vos conquêtes traversent monts et vallées. Le développement de votre puissance se fait remarquer. Même par le roi le plus distant et le seigneur le plus bestiant. On a déjà fait quasiment un cinquième objectif. Une armée de l'esprit de l'agent. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? C'est la première fois que je le vois ici, je ne sais pas vous. Je suis le vrai pouvoir. Je le demande. Alors on va repasser par là. Un petit camp tranquille. 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 Oui, il fait des vacances. Il se fait du tourisme à qui se lève celui-là. Honnêtement, à la vie, je n'attends rien. C'est pour m'échapper. J'espère que si les rebelles de l'Ostermar qui repopent là, ça ne va pas compter comme une nouvelle faction. Ça pourrait m'emmerder par contre. On est chaud dans la mission. un peu de pire je pense que je vais partir sur des goblins de la nuit contre les nens avec le poison je pense que ça peut être efficace on va réformer un peu notre armée elle va en avoir besoin par contre le souci avec les goblins c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de portée c'est ça qui m'emmerde un peu ce qui est quand même marrant c'est que ma petite vie elle produit plus d'argent que la grande quoi si c'est pas ironique je vais rajouter vol d'avis présence charismatique et qu'est ce que je peux balancer on va remettre un petit peu la défense de nos goblins c'est pas utile ça fait que nos igouillards aussi donc ça c'est pas mal ça c'est bien on va remettre un petit peu c'est bon bah dans le public il revient à 0 c'est bien c'est bon c'est bon c'est bon il la faction n'est plus détruite et que ça me retire de l'objectif là ça me ferait chier par contre ça c'est pas logique que je l'a détruit de base parce que dans l'attila je rappelle pour ceux qui ont joué à un moment quand vous détruisez une faction vous la mettez en corde c'était une colonie à la base et qu'elle devait une orne ça comptait comme une faction de sous l'homme j'espère qu'ils sont partis rester fait là sinon ce serait dommage quoi ou alors on pourrait déclarer la guerre aux autres peaux vertes en vrai quand on y réfléchit ça pourrait être un peu un projet c'est une lutte sur les mécanos de consolation que vous affrontez de chef ah ce sont des scaven bon tout va bien si ce sont des rebelles scaven moi ça me plaît il faut vous la raser comme vous voulez alors il y a un niveau attentif je vais améliorer ça au niveau maximum et je vais pas te remplacer mes... je coupe plus bien les archers ah non j'ai encore recruté j'ai déjà recruté l'archer pour un peu qu'il me manque ah oui j'ai oublié je vais parler de ce mode là c'est un mode qui change juste les couleurs de chevreuil c'est pas bien important sur le baquet mais bon en gros ça me met du vert pour le rang 1 du violet pour le... enfin pour le rang bronze du... je crois que c'est du... bleu ou du marron pour le rang argent et le violet c'est le rang encore 1 on est pas mal comme ça je coupe les himurs et je coupe les damilles on va être plus mal à c'est du... le poison c'est laём le poison c'est la victime Et dès qu'on a la mine d'or à Karakungo on se sentira mieux économiquement on va pouvoir voir venir. Je crois qu'on va faire ça et je vais essayer d'avoir d'abord Karakungo si je peux éliminer chez deux parce qu'il est adverse avoir une Watt. On a un fabricant d'idoles sur pour Maumon ça va être utile intégrer T plus 2 dans la province c'est plus qu'oblissons ce truc. J'ai encore gagné un rang, t'es rang 5 donc l'araignée c'est rang 8. Loubu tu vas être glissant, oui tu vas être glissant t'as bien entendu comme l'anguille dans les champs de coton tu vois. Et Maumon, t'es rang combien ? T'es rang 6, il doit être ajouté pied de gauche. ça ça peut être un bon sort ça. Ok bah les archers globaux on va les remplacer tout de suite. Je vois juste la différence. Ouais ça veut rallier comme ça. Je pense que je vais rajouter plus tard, je vais remplacer peut-être des boys et je vais rajouter deux unités de gobelins de la nuit, ça pourrait être marrant ça. C'est bon. il nous reste encore une place et je ne sais pas ce qu'on pourrait rajouter comme unité peut-être un autre costaud ça pourrait être pas déconnant un costaud orc ouais ça peut être bien il y a une petite attaque bêchaffen on va la perdre vomitairement donc ça on règle le problème il y a une petite attaque 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 oh l'armée de roba est de plus il y a une petite attaque il y a une petite attaque donc là on peut déjà avoir un niveau 3 mais là il faut rajouter l'armée d'azak c'est la priorité je savais quoi je vais partir sur le testo tout de suite je vais attendre un peu pour le et au prochain temps je rencontrerai les deux gobos je les remplacerai par des boys ça nous fera une bonne armée je pense on va aller chercher ces confédérés ces autres con de gobelins de l'oeil rouge là qui ne veulent pas se joindre à nous on leur apprendra le respect puis bon hein on est censé être le boss des boss des orques alors il faut montrer l'exemple je pense que vous serez d'accord dans les chats oh putain ça se tape bien dans les factions impériales ça s'entretue très bien entre elles je suis d'accord on va essayer de choper le chef de faction adverse et de boue et de boue en mêlée en combat tu vois il y a le magot qui est arrivé bouclier attaque empoisonné la technologie encourage à aller toute reconstitution pour les unités de gobelins plus 10 donc là on aura plus 20 ça va faire très mal je vais partir aussi sur les bruts de costaud et manger moins construire plus ça va être très intéressant aussi évidemment faut que je continue de renforcer mes défends pour ce pays ça c'est la priorité je me demande quand vous avez une wag si vous avez une wag et que vous pliez avec le gant ça augmente le taux de butin que vous collectez ça pourrait être une bonne info à savoir ça un climat hors saison caprice de la nature ou quelque chose de plus sinistre dans tous les cas ce soir exceptionnellement nous de ce climat glacial a des répercussions sur les forces armées la constitution baisse mais la promesse de ration garantie c'est à dire du mal recruté provoquant une réduction du coût de recrutement donc on a 50% de recrutement en moins pour toutes les forces de la faction je vais juste voir un petit peu ce que ça aurait donné je peux recruter des costauds pour quasi que pas cher quoi je pourrais en tenir combien de costauds 170 par 4, 680 vas-y je vais represser tous mes bris par les costauds je pense que ça peut valoir le problème qu'est-ce que vous en dites vous avez vu on peut les tenir bon on aura moins d'unités sur le champ de bataille mais je pense que en terme de stats ils sont pas dégueulasses quoi on va faire ça 360 unités c'est pas cher quoi c'est le prix de gobelins quoi la sylvanie Oui, on me dit dans l'oreillette que Zubbar et Sylvanée sont en peu, mais ce qu'ils voient dans les habitudes. Tant pis, on va tout à l'aider sur scène chez Zubbar. Qu'est-ce que je pourrais faire ici ? Ça pourrait être bien ça, pour les squigs. Voilà, y'a pas un autre bâtiment de nouveau 3 intéressant ici. Non, ouais, beau. Non, on va pas vraiment faire des squigs ici. Ça fera du bien les squigs. Et au prochain coup, c'est le petit saut des gogos. Il arrive à transquiser que des gogos plus 5, ça donne quelque chose. C'est vraiment fou. C'est le petit saut des gogos. C'est le petit saut des gogos. En au même temps, il est fait du petit saut des gogos. C'est le petit saut des gogos. Mais on peut être le petit saut des gogos. C'est le petit saut des gogos. C'est le petit saut des gogos du cloud et plus sensible. C'est le petit saut des gogos. Ok, tu as une bonne chance ? Ok, tu as une bonne chance ? Ok, tu as une bonne chance ? Je suis un vrai pouvoir. Par contre là je vais devoir une information qui ne me réjouit pas. C'est que sans durer que les... ... ... ... ... ... ... ... J'essaie de récupérer cette ville. J'espère qu'il n'y a pas une armée floue. C'est ça qui me fait le plus fort. Ils sont du côté d'Albion au bout de mémoire. Je me souviens à peu près. Ça, ça va être bien réfléchi. On va le faire tout de suite. Oh non, pas trop. On a besoin de republiques en ce moment. ... 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 La Sylvanie et les Clans Féric sont en guerre, d'accord. Il est en train de pire sa propre région, cet abruti, mais ça ne l'affecte pas. On est pas dans l'ordre de Grashnak, il va falloir la trouver et évite la pompe. On va aller chercher ces mains, on va dire que ça commence à bien faire. Je sens moyen une grime bizarrement, mais j'ai pas le choix. C'est ce que ça, on récupère toute la province et ça, je veux pas. Je vais y aller, on attaque les Arpunez. On va déclarer la nouvelle conclusion. Je vais y aller, on attaque les Arpunez. Le problème, c'est que tous les tueurs vont être en mode... Comment ça s'appelle ? Ils vont être indémoralisables. Après moi, la catapulte, il n'a pas d'artillerie. On va essayer. A moins que l'attaque. A moins que l'attaque. Je vais les démarquer d'un département. Je ne dirai plus les Arpunez. Je vais te faire. On va déclarer l'identité d'un département. Je n'ai plus de granulée pour les Arpunez. Je ne visite plus l'Apunez. Je ne peux plus les Arpunez. Je ne visite plus de Karpunez. Mes Arpunez tout le reste. Je ne porte pas notre cité d'unえる au début de la catapulte. les tueurs tous les manus que ça peut attribuer moi je dis oui non ça c'est pour l'emploi j'espère que tu feras le poids t'es spadassin t'es une bonne défense en mêlée lui c'est l'inverse on va essayer j'étais à deux trucs miscli pour vous dire par contre là il faut que je laisse mettre l'ordre de portée de toute leur armée parce que mes treuils vont se faire découper et pareil pour mes araignées après je vais essayer de jouer sur l'escarmouchage avec les araignées et il y a 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 il faut bien que vous défendiez mais à un moment il faut avoir sa dignité je vais essayer de les harceler c'est pas forcément des dégâts c'est pas forcément des dégâts c'est des brènes la chine sérieusement il y a il y a il y a il y a un 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 C'est parti ! 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 C'est parti !